Bonjour, je vais maintenant corriger l'exercice numéro 2 du devoir d'entraînement numéro 2, donc vous recevez l'énoncé, et vous retrouvez donc dans la description de cette vidéo l'URL pour retrouver l'énoncé sur internet. Bien, qu'est-ce que l'on doit faire ? Eh bien, on doit montrer cette égalité, 2 moins E puissance X sur E puissance X plus 1, on doit montrer que c'est égal à 2 moins 3 sur 1 plus E puissance moins X. Bien, eh bien, l'idée c'est de faire apparaître en bas ici du E puissance moins X, eh bien, je vais mettre en facteur E puissance X en haut et en bas, c'est parti. Donc je vais partir de ça, ce qui me fait donc E puissance X, facteur de 2 sur E puissance X, moins E puissance X sur E puissance X, j'aurais pu immédiatement mettre que c'était 1, et en bas, donc je mets E puissance X en facteur, un facteur de 1 plus 1 sur E puissance X. OK. Bon, ben, je vais simplifier un peu. Bon, déjà, les E puissance X s'en vont. Alors, 2 sur E puissance X, ça me fait 2 E puissance moins X. En effet, quand je fais remonter mon E puissance X au numérateur, bien, la puissance prend un signe moins. Ensuite, OK, moins 1. Et en bas, 1 plus 1 sur E puissance X, c'est-à-dire 1 fois E puissance moins X, c'est-à-dire E puissance moins X. Ah, mais il y a un truc sympa déjà, c'est qu'on a notre dénominateur. Bon, par contre, on n'a pas tout à fait la totalité du truc, mais on a notre dénominateur. Bien, alors, ici, on voit qu'il faut qu'on arrive à isoler un 2 tout seul. Bon, ben, déjà, j'ai 2 E puissance moins X. Il faudrait que j'arrive à avoir 2 fois ça. Bon, on va voir comment ça peut se passer. Bon, je réécris mon dénominateur. 1 plus E puissance moins X, ça, c'est fait. Et donc, ici, j'ai déjà 2 E puissance moins X. Si je lui rajoute 2 et que je fais moins 2, le moins 1 derrière qui traîne, d'ailleurs, on est bon, là. J'ai le droit de faire ça. Regardez pourquoi j'ai fait ça. Je vais mettre mon 2 en facteur ici. Ça fait 2 facteurs de E puissance moins X plus 1 moins 3. Ah oui, mais là, attention. Je vais pouvoir scinder ça en 2 fractions. Ça me fait donc 2. Bon, là, je le mets à l'envers pour que ce soit plus sympa. Ça fait 1 plus E puissance moins X sur 1, 1, pardon, plus E puissance moins X moins 3 sur 1 plus E puissance moins X. J'ai séparé en 2 cette fraction. Bon, là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai en haut et en bas 1 plus E puissance moins X, donc que je peux rayer. Il va donc me rester 2 moins 3 sur 1 plus E puissance moins X. Ce que l'on me demandait de trouver. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501